Musique Et bonjour à toutes et à tous, le signe noir et bienvenue dans cette nouvelle série sur Total War Warhammer 3 Nouvelle campagne Immortal Empire qu'on va lancer et on va jouer les Elfes Sylvains à cette occasion Cette première vidéo on va parler un petit peu de leur gameplay qui est assez particulier par rapport aux autres factions de la campagne Et un peu de leur lore également puisque ça va avec Pour cette série on va jouer les Sœurs du Crépuscule que j'aime particulièrement parmi les Elfes Sylvains Qui sont assez sympathiques à jouer Les Elfes Sylvains donc sont comme leur nom l'indique des Elfes qui vivent dans la forêt Donc contrairement aux Elfes on va être concentré plutôt qu'à Ultuan dans les différents arbres qui sont reliés aux racines du monde Donc on verra une fois qu'on sera sur la campagne ce gameplay là Mais dans un premier temps je vous mets le petit texte des Elfes Sylvains et des Sœurs du Crépuscule si vous voulez les suivre En gros on va jouer les protectrices de la forêt Particulièrement impliqués contre les Elfes Noirs puisqu'on commence du côté de Nagaroth Et vous allez voir que leur manière de jouer est assez sympathique On va commencer du coup de ce côté là Petite subtilité qui est un bug je pense C'est qu'on commence également, c'est la faction Elfes Sylvains qui commence avec le chêne, le grand chêne des âges Qui est ici du côté de la telle Lorraine Donc il n'est pas de notre couleur mais on le possède quand même Et nos objectifs seront de soigner les forêts originelles Et notamment de terminer par soigner le chêne des âges si on le peut Au niveau de notre faction On va avoir accès à la forge de Dice Qui va nous permettre de faire De forger de l'équipement Donc du type arme, armure, colifiché etc Des équipements spéciaux Vous verrez qu'on pourra équiper Ou qui nous donneront des bonus temporaires On va avoir un petit bonus de munition Qui n'est pas dégueulasse On va avoir une capacité pas inintéressante Pour nos guerriers faucons Donc la sage de Kurnus Qui est un espèce de tir massif de projectile magique Et on va s'axer au niveau des unités lance-projectile Et des monstres et probablement des unités volantes On va regarder un petit peu les différentes unités qu'on peut avoir Donc les elfes sylvains ont des unités plutôt variées On va avoir du corps à corps, on va avoir de la bête On va avoir forcément des tireurs Mais pas tant de diversité que ça au final Un petit peu de cavalerie Qui n'est pas dégueulasse Des monstres également assez efficaces Dans cette partie, on va probablement s'axer surtout Au niveau de l'infanterie et des tireurs Et donc des monstres Les volants, mais il n'y en a pas tant Donc peut-être aussi les bêtes Les bêtes en général Normalement, on ne devrait pas avoir accès plus que ça A ces unités améliorées Puisque c'est le gameplay de Drika Mais bon, on n'est pas à l'abri d'éventuellement la recruter Et peut-être d'y accéder On verra ça Et la cavalerie, on en a pas mal joué pendant la Bretonie Elles sont assez efficaces La cavalerie elfes sylvains est quand même plutôt énervée Mais c'est pas mon gameplay préféré avec eux Leurs unités d'infanterie sont déjà très rapides et très efficaces Donc les contournements de cavalerie ne sont pas forcément nécessaires Sauf dans des cas assez précis On verra ça On va avoir pas mal de lanceurs de sorts On va avoir accès à la bête A la haute magie A la magie noire Aux ombres Et à la vie Ce qui est quand même plutôt assez large Au niveau de nos seigneurs On va avoir accès également à des héros lanceurs de sorts On va pouvoir faire venir Ariel La reine d'Athel Loren Qui arrivera si on arrive à soigner notre premier arbre Et qui est plutôt énervée Vous verrez ça C'est un seigneur légendaire Une ancienne elfe qui est devenue immortelle Encore plus immortelle que les immortelles Et on va tout de suite regarder rapidement la configuration de campagne Alors on va rester sur les setups de Balberic Ça m'a semblé assez équilibré Là vous me connaissez si vous me suivez Si vous ne me suivez pas vous l'apprendrez Je ne suis pas du tout fan des bonus artificiels Et dans ce Total War là Les difficultés supplémentaires C'est du bonus artificiel Des coups d'entretien réduits Des bonus donnés aux différentes factions etc Ennemis C'est pas que l'IA va être meilleur Ou quoi que ce soit Du coup Je ne suis pas hyper fan Par contre j'aime bien avoir un peu de challenge dans les batailles Donc on va rester en élevé Très difficile Le challenge va déjà être assez compliqué avec elle Donc je pense qu'élevé ça suffira On va commencer la campagne Je vais mettre en pause le temps du chargement Et on se retrouve sur la carte tout de suite Et hop on se retrouve donc comme prévu sur la carte de campagne Donc comme je vous le disais on va démarrer dans cette zone là Donc si je dézoome vous voyez on est clairement du côté de Nagaroth On va commencer en guerre Contre des elfes sylvains Donc des elfes sylvains assez lambda Le sabbat de Dracla Pas une faction majeure Mais qui est néanmoins assez posée On voit qu'ils ont au moins 3 cités ici Et peut-être qu'ils s'étendront un peu plus loin On va tout de suite regarder un petit peu le gameplay vraiment des elfes sylvains Qui change pas mal des autres factions Et qui va changer notre manière de jouer A savoir qu'en gros on ne peut construire des bâtiments intéressants Et notamment économiques et de recrutement Que dans les bois C'est à dire que là on a le bois de la sorcière Vous voyez ici quelques petits trucs qu'on verra plus tard Donc c'est des grandes villes On va pouvoir construire pas mal de bâtiments Mais on ne va jamais avoir de murs Quand même le bâtiment maximum Voilà n'ajoute pas de murs On a juste des défenses Ce sera des batailles de colonies non fortifiées Si ça arrive ce sera assez épique Parce que c'est quand même des maps uniques Les différents bois Et c'est du bâtiment de colonies assez classe Donc on verra si jamais on a des gens qui arrivent à nous atteindre Mais du coup Tous les autres endroits qu'on pourrait prendre On verra parce que je pense qu'on va assez vite prendre le temple d'Adote En fait on ne peut rien y construire C'est à dire qu'on n'aura que deux emplacements Un emplacement majeur et un emplacement mineur Et même ces emplacements là on ne peut pas les faire évoluer On ne peut construire qu'un bâtiment de niveau 1 dedans Qui donne des bonus à la région autour Et c'est tout Ce qui rejoint les informations qu'on a sur notre arme On va savoir ce 0 ici Qui est en fait la santé de la forêt Notre objectif va être d'atteindre le niveau de santé de 100 Une fois qu'on sera à 100 Ça va nous débloquer au fur et à mesure déjà du nouveau bâtiment Et surtout ça va nous débloquer Voilà Le rituel de renaissance Le rituel de renaissance va en gros soigner notre arme Donc notre arme actuellement est malade C'est un tout petit pew pew d'arbre Un petit arbrisseau Qui va grossir au fur et à mesure qu'on le fait grandir Mais qui va pouvoir devenir beaucoup plus efficace Et en bien meilleure forme Si on arrive à le soigner Donc on voit à chaque fois A chaque palier là On a des bonus Plus de relations Plus de taux de recherche Plus de recrutement Et tout à la fin Un bonus de santé pour Athel Lorraine Athel Lorraine Qui est comme je vous le disais Ici Et on a donc nous le chêne des âges Donc tous les arbres autour Ne sont pas des Des anciens arbres de la forêt C'est à dire que Ils ont pas besoin d'être soignés Ce sont pour le coup des Des arbres Mais qui sont considérés comme de la ville Elfe sylvain Dans lequel on pourra bâtir Mais ils n'ont pas cette petite jauge de vie Et notre objectif de campagne ultime C'est de réussir à soigner A soigner le chêne des âges Donc vous voyez que lui Il faut monter à 500 Pour pouvoir le faire Et en plus Il a un malus Vous voyez que Ici on est A moins 8 Par tour De déclin Dans Du haut déclin naturel Donc ça veut dire Qu'il faut compenser ce déclin Donc vous me direz Comment est-ce qu'on fait Pour soigner ces armes Et bien c'est très simple On a moyen de le faire En améliorant Le Alors en l'occurrence Pas celui-là Mais en construisant des bâtiments Éventuellement Qui permettront de le faire Avec Je dirais avec des édits Mais non C'était peut-être dans le 2 Mais là on n'a pas d'édits Dans cette province-là Surtout Le principal La principale chose Qu'il va falloir faire C'est en fait conquérir Ce qui s'appelle Les landes Autour de chaque arbre On voit ici là Différentes villes Avec un petit Un petit symbole d'arbre Qui sont Ce qui sont Les landes De De l'arbre Donc chaque arbre A différentes provinces autour Qui sont considérées Comme les landes Et en fait Tout simplement Tant que La ville Est en ruine Qu'elle nous appartient Ou qu'elle appartient A un allié Elle est en verte Donc elle nous donne Un bonus Ici vous voyez Plus 1 Parce que Ça c'est une ruine Donc ça nous donne Plus 1 De force en gros Pour notre arbre Mais Dès que ça appartient A un adversaire C'est moins 1 Donc ici on a Un résultat global De moins 2 Et si ça appartient A une faction neutre Et bien c'est neutre Ça fait rien Donc l'objectif Principal des elfes sylvains Ça va être De conquérir Le plus Diligemment possible Que ce soit Par diplomatie En devenant pote Ou en allant Mettre des fessées Les landes autour des armes Donc le chaîne des âges A aussi sa lande Qui s'étend Qui fait tout ça En gros Donc qui est assez Assez grand Avec pas mal de Pas mal de Colonies On va pas pouvoir S'en occuper tout de suite Il va falloir qu'on compte Sur nos amis Elfes sylvains Sur place Pour s'en occuper Et vous voyez Qu'on a Différents arbres Un petit peu partout Dans le monde Jusqu'à assez loin Quasiment Jusqu'à Cathay On en a également En Arabie On en a en Lustrie Qui appartiennent Pas forcément A des elfes sylvains Ici par exemple C'est des orques Ici c'est des vampires Ici c'est des elfes sylvains Exilés Ici on va avoir Des hommes lézards On va pouvoir éventuellement Aller les conquérir Pour aider A soigner Athel Lorraine Mais pas tout de suite Bien sûr C'est pas la première action De la campagne On va pas se mentir Donc voilà à peu près Le gameplay Global Des elfes sylvains Il y a une dernière chose Qu'ils peuvent faire C'est utiliser Les racines profondes C'est à dire que Ils ont cette possibilité A travers Les racines des arbres Les racines qui sont ouvertes Donc c'est pas forcément Le cas de tous les arbres au début De déplacer une armée Instantanément d'arbre en arbre Donc par exemple On pourrait prendre une armée ici Et l'envoyer directement là Si on le souhaitait Par contre Il y a un cooldown Assez long De 20 tours je crois Au début Qu'on va pouvoir améliorer En soignant les arbres Ici notamment On voit La santé La telle Lorraine Moins 4 pour la téléportation Des racines profondes On peut la Améliorer également Avec des technologies Avec Ariel Quand on a réussi A réveiller Ariel Qui donne un bon bonus Là dessus Donc ça nous permet De nous déplacer Instantanément Sur des très grandes distances Par contre On ne peut le faire Que sur les armes Qui sont les racines du monde Qui sont ouvertes Notamment ici Avelorn Au début Nous est fermé Jusqu'à ce qu'il y ait Un événement Si jamais le chaos Arrive à prendre ça Où Avelorn Nous appelle à l'aide Et nous ouvre Éventuellement l'accès Par exemple Là je pense Qu'on est dans la province Donc si je choisis Mon armée Non je suis trop loin Quand même Non ce type de déplacement Sera disponible autour 10 Ok donc on ne peut pas Le faire tout de suite Bon de toute façon Je comptais pas le faire On a déjà du travail Autour de notre province Mais ça va être Un des gameplay Intéressants Des elfes sylvains Cela a lié au fait Que vu qu'on a que Ça comme bâtiment économique Et bien nos revenus Vous allez voir Que c'est compliqué On va pas être la bretonnie Avec plein de thunes Et la possibilité De faire des armées Sans malus Chaque armée Va être très chère Les unités Sont relativement chères Et on va devoir Être assez concentré Sur nos ressources Il est possible Qu'on joue pas mal Dans le négatif Le principaux revenus Ça sera Raser des villes Raser des villes Et Et les piller Pour en faire Si possible Des Des petits bonus Pour nous On va regarder Rapidement La forge de d'aise Donc pour l'instant On ne peut rien en faire C'est le gameplay Spécifique Des Des Sœurs du crépuscule A chaque fois Qu'on va gagner Une bataille Et ensuite Avec des technologies Et autres Bien sûr Comme d'hab On va gagner Des points De la forge de d'aise Qui vont nous permettre De faire des choses Donc on va pouvoir Forger Différents types d'objets Donc le dragon L'aigle Le crépuscule Le rêve Ou prendre des bénédictions Qui vont nous donner Un bonus pendant un certain temps Par exemple ici Toutes les unités Elles font des attaques Enflammées Et on a le marteau de vol Pour les batailles de siège Ou Plus de résistance Au projectile Plus de puissance Des tirs pour les tireurs Etc Ça dure 5 tours Et ça coûte 1 point Et après Avec les points supplémentaires On va pouvoir Éventuellement Améliorer les objets Voilà Avec un point On a le pendentif de dragon Niveau 1 Voilà 3% de reconstitution Si on le moot au niveau 3 7% de reconstitution De la résistance physique Etc Donc on va pouvoir Équiper avec cette faction De manière assez efficace Tous nos seigneurs Ce qui est assez sympathique Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ça Mais on ne peut en avoir que 3 Donc il faut les dépenser Et les utiliser avec parcimonie Pour ne pas en perdre Tout simplement Si on est à 3 Et qu'on en gagne Bah ils sont perdus On a une première bataille à faire Comme dans tous les débuts de campagne On va la faire On va mettre Notre petite copine ici De type bête Dans l'armée Elle va nous donner Des petits bonus Pour avoir des objets magiques en plus Donc les soeurs de crépuscule Commencent Vous pouvez le voir Sur un faucon géant Un très gros faucon Puisqu'elles sont deux dessus Et elles auront accès plus tard A un dragon Un dragon légendaire On va avoir De la gade éternelle Alors leur skin Est assez classe Mais c'est l'unité de base Tire 1 Pas de bouclier On va pouvoir les améliorer Avec des boucliers plus tard Mais c'est vraiment L'unité de corps à corps De base des elfes sylvains On va avoir Deux éclaireurs Qui sont des tireurs Plutôt efficaces Deux guerriers faucons Qui sont très bons Notamment avec la sable de Kurnus Et un grand aigle Qui est pas ouf Mais qui est quand même Pas mal amélioré Par les bonus des soeurs Donc quand même Très intéressant La première bataille Reste en général Une formalité Mais on va la faire Pour regarder un petit peu Le champ de bataille Et comment ça se comporte Tout ça Alors c'est un gameplay Que j'aime beaucoup Le gameplay des elfes sylvains Qui est assez particulier Par rapport au gameplay Habituel Un d'eux On avance On rase On est dans notre territoire Etc Là on aura tout intérêt A éventuellement A ne pas construire De bâtiments de garnison Dans nos petites villes Pour qu'ils se fassent reprendre Et qu'on puisse retourner les piller Et qu'on sorte de notre forêt Pour dévaster les méchants Qui tentent de nous prendre Il va également y avoir Régulièrement Des tentatives d'intrusion Des scaven qui vont sortir du sol Pour essayer d'attaquer nos armes Etc Différents événements Différentes menaces Des quêtes aussi Pour confédérer Les autres elfes sylvains Qu'on va débloquer Au fur et à mesure Qu'on avance Dans nos technologies Ou dans notre campagne Donc vraiment Je le trouve Assez intéressant à jouer Donc comment ça se passe On est visiblement Dans de la neige Ici Infanterie de bretter C'est du bretter Ouais il n'a pas de Ah si ceux là Non c'est des AP jumelles Mais il n'y a pas de tireur Donc il n'a pas de tireur Visiblement Un seigneur En armure Avec armes hybrides Donc son seul tireur Et une petite Cavalerie de choc Très bien Nous de notre côté On a pas mal De déploiements D'avant-garde Tous nos faucons Et nos éclairs De la forêt Peuvent être déployés En avant-garde Et ils ont une bonne portée Donc en général Dans cette bataille Ce que je fais C'est que je les place là Pour essayer D'éliminer Rapidement Les cavaleries Les cavaleries Simplement On va se placer là Ils ont zéro tireur Donc on va se placer Encore plus près Et on va essayer De voir si on peut Laminer rapidement ça On a notre garde éternelle Pour tenir la ligne Le petit aigle Qui pourrait peut-être Même aller s'occuper Du champion On verra Notre lanceuse de sort Qui pour l'instant A juste La petite incarnation De Wissan De base Et nos soeurs Qui sont donc deux Et donc on va les voir Quand elles parlent En général Elles parlent en même temps Ou des fois Elles s'engueulent Il y en a une En gros Les soeurs du crépuscule Il y en a une Qui est plus alignée Bien Et une autre Qui est plus alignée Mal Donc dans le lore L'une d'entre elles Fait beaucoup plus de dégâts Aux unités Du mal Et l'autre Fait beaucoup plus de dégâts Aux unités du bien Les elfes sylvains Etant Principalement orientées Pour leur forêt Et donc Neutres Entre guillemets Du fait qu'ils ne détestent Tout le monde Voilà Elles ont deux capacités Assez sympathiques C'est à dire qu'elles ont Deux bases Deux tirs Le tir Standard Qui est assez précis Et qui fait des dégâts Assez efficaces Avec moins 30 d'armure Quand il touche Et les soeurs du crépuscule Qui tirent plusieurs projectiles Et qui sont donc assez efficaces Pour laminer des groupes d'ennemis Qu'on va activer de base On va lancer la bataille On va directement Commencer à Alors c'est quoi ça Je me suis mis en légendaire Pour cette campagne Zut Je voulais montrer le légendaire Et je me suis mis en légendaire Et bah On va recommencer C'est ballot Hier bonjour Du coup on se retrouve Directement en combat En fait Bah non J'avais mis les bons settings De difficulté Pour une raison que j'ignore Quand je mets pause En tout cas sur cette bataille là Je peux rien faire Je peux donner aucun ordre Ou quoi que ce soit Donc Voilà Le jeu a décidé Que c'était comme ça On va donc S'en contenter On va donc faire notre bataille Sans pause A l'ancienne C'est parti Donc ici On est d'accord Qu'on allume Là on va commencer A y aller également J'aimerais bien Là pouvoir Donc ici Ils se sont arrêtés Ils sont ébranlés Devant les tirs C'est parfait Si on pouvait donner un petit bonus Ce serait intéressant Donc là vous pouvez voir Les premiers tirs De De nos amis Les sœurs du crépuscule Qui sont quand même Extrêmement efficaces On va essayer De défoncer Ces gens Ici un petit contournement Toi tu n'es peut-être Pas obligé de charger Là ils sont en déroute Total Ils sont en train ici D'aller essayer D'aider leur Chef On va envoyer une petite salve De Kurnus Pour montrer un peu Quoi ça ressemble Vous voyez C'est vraiment Un tir magique Plus ou moins Comment dire Efficacement directif N'est-ce pas C'est à dire Qu'il est capable De De Suivre l'ennemi Je pense qu'on peut Utiliser ce terme Alors notre grand aigle Fait le taf Mais maintenant qu'il est au contact Ce serait bien Qu'il se recule Et qu'on commence A y aller Avec Voilà Nos sœurs Vous tirez donc Sur celui-là On va leur mettre Un petit bonus Supplémentaire Là c'est la déroute Et c'est la victoire Parfait On va terminer la bataille Tout simplement Notre première bataille Donc vous voyez La garde éternelle A fait le taf Mais elle reste assez faible Surtout les corsaires Des arches noires Qui ont fait le plus mal C'est vraiment Les lanciers Enfin Même l'infanterie De base Des elfes sylvains Par contre Les archers Ils ont quand même Bien géré Notre aigle Il a occupé le seigneur Le temps qu'il fallait Et je pense qu'il aurait gagné S'il n'avait pas eu Les renforts Qui étaient arrivés Donc ça commence Plutôt bien Deux minutes de bataille Voilà C'est la première bataille Alors On a la possibilité De reconstituer De 20% Nos troupes Quand même C'est pas neutre On peut Tuer nos prisonniers Ce qui nous donne Pendant 3 tours Plus de commandement Et plus de puissance Des tirs Là on a Plus 5 de Réserve de vent de magie Ou alors De la thune Et en plus On a un bonus De résistance physique Donc leurs résultats Post bataille Sont assez intéressants Là on va lancer L'assaut derrière Sur ça Donc on va prendre La reconstitution Et on gagne direct Un esprit de la forêt Ok très bien Pourquoi pas Notre objectif Faire tomber Le temple D'Aloth Ce sera une victoire A la Pyrrhus Normalement Une bataille De front Je crois Voilà Ils ont pas de mur On a quoi en face Bouclier Du lancier Et une unité Lance projectile On va la faire Commencer Tranquillement L'ennemi Sors se battre Ah bah oui Bien sûr Assaillant Défenseur C'est parti Alors je sais pas Pourquoi Cette histoire De pause Je vais pas souvenir D'avoir vu ça Dans mes tests Mais bon C'est possible Que mes souvenirs Manquent Parce que J'étais à ce que j'avais fait A la sortie D'Immortal Empire Avant de choisir Alberi Qui est donc Il y a quand même Quelques Mises à jour Depuis N'est ce pas La magie La magie pour l'instant C'est pas fondamentale On a exactement La même map Leurs sombres traits Sont là C'est à dire Qu'on a tout intérêt A sortir Nos archers Ici De la même manière Pour commencer A nettoyer Un petit peu Affrelance Affrelance Triste l'âme Leur seigneur est là Le grand aigle Il est un petit peu douillet On va rester Un peu calme Avec Les serres du crépuscule C'est parti En avant Alors La pause Toujours pareil Très bien En plus Quand j'appuie sur P Ça ne l'enlève pas C'est bien dommage On va directement Envoyer Voilà La petite salve De Kurandus Qui va bien Ici Ça fait bien Le taf En avant Toi c'est pareil Il faudrait que tu t'occupes De nettoyer un petit peu Des dégâts perforants Pour nos copains Là Vous voyez que les archers Sont très efficaces Sans Sans grande surprise On va foncer là-dessus Ici on recule De manière pas hyper efficace Par ailleurs Sachant que les forestiers Sont potables au corps à corps Ici nos faucons Font le café Le grand aigle Il les a repoussés Au combat Là On va l'envoyer Faire un petit peu De De dommage Du plaisir Ici Par contre Il faut se tourner Là Elles peuvent être efficaces Au corps à corps Il n'y a pas trop de problème Non plus Mais c'est la déroute Donc on profite Allez Le gros faucon Là Bim Il a suffi A ce que ça craque Donc C'est parti Pour une première Enfin une deuxième victoire Ouais Ils font le café Les gardes éternels Pour tenir la ligne Il nous en faudra plus Bien sûr Pour protéger les archers Là je gride un peu En partant du principe Qu'ils vont faire tellement mal Avec leurs flèches Que les unités Qui vont arriver au corps à corps Vont être bien laminées Mais c'est pas une stratégie viable A terme Quand on aura des trucs Un peu plus sérieux en face On est bien d'accord On gagne une épétueuse de héros C'est cool C'est plaisir Et donc du coup Vous voyez On a la possibilité D'occuper On gagne une certaine quantité de thunes Et voilà Ça reste classique Et on sécurise les frontières Ça nous appartiendra Donc on a santé de la forêt Plus sain Pour la forêt magique locale Tant qu'elle est occupée Bien sûr On la met à sac Bon voilà Classique Ou alors on la rase On a également la santé Mais en plus On a un petit bonus Plus 5 Temporaires Normalement Et on gagne plus d'argent Donc on va les raser Et ça va être principalement Comme ça qu'on va fonctionner C'est à dire qu'on va raser des cités Probablement aller les reprendre après Notamment les premières Autour de nos landes Et ça va nous faire Ça va nous aider tout simplement A obtenir un petit peu d'argent Alors on va prendre la portée de déplacement Classique Qu'est-ce qu'on a revenu Revenu Et revenu en rasant Ok Moins de corruption Succès des embuscades Plus d'autorité On va partir sur l'argent pour l'instant Et toi Tu vas prendre le bonus en reconnaissance On va vouloir beaucoup d'objets Alors ici Non je peux plus bouger On peut pas se refaire On ira probablement capturer cette cité Au prochain tour Donc là vous voyez On a gagné du coup Grâce à la bataille Et au rasage de forêt Plus On est déjà à 9 Ce qui est pas mal On va partir chercher Le bâtiment Qui va nous donner des sous A savoir les vignes Et on va améliorer Nos deux Nos deux petits bâtiments Ici j'aimerais bien réussir A passer en positif Rapidement si possible Donc l'un des objectifs Ça va être d'envoyer Des gens Taper sur ces personnes autour Donc du nain De l'orque Ça devrait pas être trop compliqué De De convaincre les elfes sylvains D'aller s'en occuper Sachant que les elfes sylvains Je l'ai pas montré Mais ils ont aussi Un gameplay Une possibilité Relativement similaire Au Au nain Et au Skaven C'est à dire qu'ils peuvent Utiliser les racines du monde Pour se déplacer A travers des obstacles Et notamment Bah du côté d'Altol Loren On peut Directement popper Pouf Ici Sans être obligé De trouver une passe Ce qui est plutôt efficace Bien sûr La technologie Au départ On a pas le choix On prend celle là Qui va nous donner 25% de vision Quand même Et plus autorité C'est pas mal C'est pas mal Alors il y a également Un gameplay Qui a trait à l'ambre C'est à dire que les elfes sylvains Vont avoir la possibilité D'accumuler de l'ambre Ça reste assez rare Ça reste assez rare Comme ressource On en a Quand on guérit une forêt Donc vous voyez Que guérir une forêt Ça se fait Voilà Et quand on recherche Certaines technologies Et ça va nous permettre De débloquer Des technologies supérieures Qui vont améliorer De manière assez Notable Quand même Nos troupes 25% de croissance globale Moins un tour Ici on a 35% de munitions en plus Ici on a une résistance au feu Assez importante Pour les dryades Les lémurs Et les hommes armes Qui sont des esprits de la forêt Donc Qui sont Sujets au feu Bien sûr Donc c'est quand même Assez intéressante Mais ça reste assez rare Et après On verra Où on part On a aussi Cette technologie spéciale Qui nous donne La vision Sur tous les arbres Existants Donc Toutes les régions De forêt magique Là On les verrait Ce qui est Assez intéressant Pour éventuellement Aller chercher De manière rapide Et optimale Des Des forêts Et je pense Que notamment On essaiera D'aller chercher Celle-là Assez vite Qui a Pris par des orques Et que j'aimerais Bien récupérer Pour maintenir Mon économie Notamment On a L'épée de Kain Puisqu'on est des elfes Mais ça On verra Si la question se pose Et on va tout de suite Regarder un petit peu La diplomatie Notamment Est-ce qu'on peut Commercer Avec des nains Ah non Ça me plaît pas trop Non Ça c'est un accord De l'impact De mon agression Le commerce Bon Les elfes sylvains Sont pas fans Pour l'instant De faire quoi que ce soit Avec nous Ils sont neutres On verra après le premier tour Si ça évolue Alors la possibilité aussi De nous allier à la bretonie Si on est allié à la bretonie Ces trucs là Passent en vert Le problème C'est que Bah après Il faut faire en sorte Qu'il garde ça Donc c'est pas forcément Le plus simple Là Normalement Il y a déjà une guerre Voilà Entre Durtu Et les nains Donc Durtu devra aller S'en occuper tout seul Si jamais on arrive A s'allier avec lui Rapidement Ça pourrait Ça pourrait se valoir Il est même pas fan D'un pack de non-agression Malheureusement Même contre un paiement Mais bon On va attendre Le passage du premier tour Je pense que ça va Ça va faire le taf D'ailleurs On va tout de suite S'il y a de clé Et on va immédiatement Mettre pause Et aller travailler Sur nos settings Alors Notre faction Faction alliée Faction individuelle Donc pour les factions Classiques On veut pas voir leur héros On s'en fout On veut voir leur seigneur Mais rapidement Pour les alliés On veut pas voir leur héros On va pas voir leur seigneur Pour les ennemis On veut pas voir leur héros On va voir les seigneurs Avec une vitesse normale Et pour les factions neutres On va vouloir voir La rapide Et pas de héros Voilà Très bien On va rester là dessus Parce qu'on va très vite Avec les arbres Avoir une vision Sur beaucoup d'endroits Et De là Voir Beaucoup beaucoup De déplacements Entre les tours Donc c'est intéressant De voir les déplacements Entre les tours Parce qu'on a beaucoup D'ennemis A suivre Mais comme vous savez Ça peut être très long Donc quand on fait Le let's play Un épisode Où il y a 10 minutes de gameplay 20 minutes de tour C'est pas forcément optimal Alors Qu'est-ce qui s'est passé On a terminé nos vignes Ça maintient un petit peu Notre revenu On va aller chercher ça Donc ça nous coûte 2000 balles On va le faire Parce que je vous Pour vous montrer Un petit peu L'intérêt du truc Voilà Ici On commence Quand on prend Un truc comme ça On a juste Comme je vous disais Deux emplacements Au niveau des bâtiments Qu'on va pouvoir faire C'est très limité On a la capitale de province Liveau 1 Voilà Autorité Un peu moins de corruption Et à côté On a des bonus Qui vont Jouer en fait Sur les provinces adjacentes Éventuellement Toutes les provinces ici Mais qui sont très peu utiles Pour ces provinces là Ces provinces là Vont jamais faire de revenus En gros On a un bâtiment Défensif Qui est là Voilà Qui donne une garnison Voilà Ça apporte 4 unités De garnison En plus Des 5 unités Qui sont là Donc on aura jamais Des garnisons folles Mais ça peut quand même Permettre de défendre Assez efficacement Parce que c'est des unités Assez fortes On a des éclaireurs Des rangers Du lémur Donc c'est quand même Pas si mal On a la possibilité Et ça c'est particulièrement utile Quand on le fait loin De nos arbres De faire venir des unités Plus vite C'est moins 50% de recrutement Même pour les unités de global Donc c'est très intéressant Et en plus ça réduit Le temps de recrutement Donc ça nous permet De recruter globalement Comme si on était dans une forêt Alors qu'on est en global Ce qui est plutôt pas mal Et après C'est des choses Qui vont nous permettre D'être efficaces autour Par exemple là Plus de croissance Dans nos arbres autour Donc ça c'est utile De le faire coller aux arbres Là ça peut être utile Quand on est en train d'avancer Il y a plus de revenus Quand on rase des colonies Etc autour Et ça c'est un petit bonus Qui peut être utile Mais je pense que c'est probablement La pierre iranienne Celle qu'on fera le moins Au final C'est la seule C'est la seule qu'amène La garnison Mais en vrai C'est pas forcément dérangeant Qu'on n'ait pas de garnison Je pense que ce qui se fera C'est que le premier tour des landes Ça sera des bâtiments Pour donner des bonus A notre forêt Et après on fera des Selon comment on se répandra On verra On fera des Des garnisons Ou juste des ruines Donc vous avez vu Qu'ici un colonisé Ça coûte 2000 balles On a eu que 700 En rasant la forêt Donc c'était pas rentable J'aurais dû le piller Occuper bien sûr Mais ça peut devenir rentable Avec tous les bonus Que les elfes sylvains Vont avoir Quand ils rasent Des colonies Ça peut devenir Extrêmement rentable On peut très vite Gagner 7000 Ou 8000 A raser une colonie Et seulement 1000 pour la reprendre Donc on verra ça Dans le gameplay Pour l'instant On n'a pas la tune On est un peu coincé Est-ce qu'on peut recruter Des choses On peut recruter en global Donc c'est très cher Pour pas grand chose Donc pas très intéressant Les elfes sylvains aussi Il y a quelque chose Qui est assez intéressant Dans leur gameplay Qu'il faut garder en tête C'est que la plupart De leurs unités Nécessitent des bâtiments Supplementaires Ici par exemple On peut recruter Des gardes éternels On débloque le recrutement Des gardes éternels Avec bouclier Mais il faut qu'on ait Une force à zraille Dans ce bois Pour pouvoir le faire Donc en l'occurrence Ce bâtiment là Qui demande de la population Les forêts ne demandent pas De population Juste de l'argent Une certaine somme D'argent quand même Par contre Pas mal des bâtiments Demandent de la croissance Pour être construit Et pas mal des unités Demandent des bâtiments Supplementaires Et pour ça 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 va être un gameplay Qui va demander De bien bien choisir Ce qu'on veut mettre Dans nos villes Tout simplement Parce qu'on a un nombre D'emplacements Qui est quand même limité Donc dans notre forêt de base On va vouloir du recrutement Et de l'économique Probablement On va sans doute Mettre une Une garnison Donc probablement Ce bâtiment là Qui est assez long 5 tours Pour le niveau De garnison de base Donc c'est quand même C'est quand même pas neutre Et ce que j'aimerais bien Aller chercher aussi Assez vite C'est les amadriades Parce que c'est le héros Qui permet de faire La reconstitution Et que nos unités Sont quand même Très longues à reconstituer Mais il faut qu'on soit Quand même niveau 3 Pour l'avoir Donc on verra Les archers bien sûr Il va nous falloir Des unités à distance Efficaces Rapidement Là pareil Il faudra une forge Pour le faire Des guerriers faucons Mais ça sera pas forcément Une priorité Dans cette première forêt On verra Là on a Des bâtiments Qui nous donnent Un petit peu De ressources commerciales Donc il va falloir Qu'on essaye de vendre On va voir si des gens Sont un petit peu Plus satisfaits Bon visiblement Là on est vraiment Sur du neutre Et tout le monde S'en fout de nous Donc ce qu'on va faire Tout de suite C'est qu'on va Retourner Et on va déclarer Une guerre à ce monsieur Pour que Durtu nous aime bien Mais on va faire ça Lors du prochain épisode Puisque du coup Vu que je l'ai coupé Celui là est suffisamment long J'espère que ce premier épisode Un petit peu De lore et de gameplay Vous a plu N'hésitez pas à laisser Des petits commentaires Pour rejoindre l'aventure On va avoir des seigneurs A nommer On va avoir des Des héros A nommer également Des femmes et des hommes Donc n'hésitez pas à laisser Un petit peu de tout Si vous voulez rejoindre Je vous remercie En tout cas De votre finité J'espère que cette nouvelle série Va vous plaire Et je vous dis A très vite pour la suite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501